Tout a commencé pour moi alors que je vivais en Irlande. J'habitais dans la ville de Kinsale, dans le sud de l'Irlande. Je travaillais dans un établissement scolaire qui dispensait son enseignement à des adultes. Et nous étions les premiers au monde à avoir un programme sur deux ans sur l'économie durable en pratique, autrement dit tout, sauf quelque chose de purement intellectuel. C'était très concret. La moitié du programme était théorique, les monnaies, les plantes, la construction, etc. Et l'autre moitié consistait à travailler de ses mains. Nous avions ainsi un jardin potager, nous faisions des constructions et nous plantions des arbres. Un programme très concret. Puis un jour, j'ai découvert le pic pétrolier. Je n'y avais jamais pensé jusque-là et ça a été pour moi un tournant. Alors, avec des étudiants de seconde année, j'ai élaboré un projet qui consistait à examiner comment la ville de Kinsale, qui consommait de grandes quantités de pétrole afin de réussir, pouvait devenir le lieu d'un autre genre de réussite tout en ne consommant quasiment plus du tout de pétrole. Et nous avons fait cela dans une perspective à 20 ans et on a appelé cela le programme de déconsommation énergétique de Kinsale. Le gros travail que nous avons à faire au cours des prochaines années, notamment d'ici au mois de juin 2009, c'est de mettre en œuvre ce que nous appelons le programme de déconsommation énergétique de Totnes, qui, dans l'approche de la transition, est de la dernière des dix étapes. Il s'agit de faire un plan B pour notre ville, le pendant au plan A que font le gouvernement et la municipalité. Dès que quelqu'un s'assied pour faire un plan de développement à 20 ans, pour une ville comme Totnes, le scénario A commence toujours par un graphique avec une courbe qui s'élève de la gauche vers la droite. Dans 20 ans, nous aurons davantage d'énergie, nous aurons davantage d'argent, davantage de croissance, davantage de voitures, nous aurons besoin de plus de logements, etc. Or, je pense que toutes ces suppositions sont éminemment contestables et ce que nous sommes en train de faire avec le programme de déconsommation énergétique, c'est d'élaborer ce que pourrait être le plan B. À quoi le plan B pourrait-il ressembler pour cette ville ? Comment cette ville pourra-t-elle se développer, être prospère et heureuse ? Dans un monde où le pétrole coûtera 200 ou 300 dollars le baril et sera moins disponible, où la croissance économique relèvera de l'histoire passée et où nous serons davantage centrés sur l'économie locale. À quoi cela ressemblera-t-il ? Et lorsque vous avez établi à quoi cela pourrait ressembler, vous commencez à élaborer une vision de 2030 en disant, compte tenu qu'il nous faudra consommer beaucoup moins d'énergie du fait du réchauffement climatique, compte tenu que de toute façon consommer sera devenu très très onéreux, compte tenu de toutes ces choses, de quoi cette ville aura-t-elle l'air ? Et c'est le processus que nous mettons en œuvre maintenant. Nous avons été élevés dans cette culture que le pétrole a rendu tout possible et que la vie serait tout simplement de plus en plus prospère et abondante et que tout ce qui existait avant l'ère du pétrole était sale, mauvais, inefficace, stupide, froid, etc. Ce que la démarche de transition tente de faire, c'est de dire que, inhérent au pic pétrolier et au changement climatique, il y a le potentiel d'une renaissance économique, sociale et culturelle dont nous n'avons jamais vu l'appareil. Voyez-vous, si nous regardons les choses positivement, si nous avons les bons outils pour penser, alors, je le crois, nous pourrons créer quelque chose de vraiment formidable et extraordinaire. La fin du pétrole est incontournable et les deux sont étroitement liés. Vous ne pouvez pas avoir de mondialisation sans le pétrole bon marché, en moins que vous regardiez seulement la mondialisation de l'information, mais en termes de marchandises, c'est tout simplement risible. Quand le brut a atteint 147 dollars le baril, nous avons vu que la mondialisation commençait à se défaire. Pour la première fois en 20 ans, fabriquer de l'acier en Amérique redevenait moins cher que l'importé de Chine. Vous voyez, ces systèmes économiques commencent à changer. Mais vous ne pouvez pas bâtir un système local de culture vivrière, vous ne pouvez pas recréer une industrie plus nationale en une nuit. C'est un projet à 10 ou 15 ans, nous aurions dû commencer il y a 10 ans. L'argent est ce qui permet aux choses d'advenir. L'argent, c'est le potentiel. D'une certaine manière, il est comme l'énergie qui permet au travail d'être réalisé. Ce qui est arrivé, selon moi, à notre système monétaire au cours des 10 dernières années est complètement malsain. Dans les années 80, 95% des échanges sur les marchés boursiers concernaient des biens, de l'acier, de l'or, etc. Aujourd'hui, 95% des échanges sont spéculatifs. C'est un étrange monde imaginaire. Je crois qu'une des choses nécessaires, c'est que l'argent revienne à la maison. L'un des principes de la résilience est l'idée de modularité. C'est-à-dire que nos bourgs et nos villes doivent être reliés en réseau de telle sorte que le choc passe à travers très vite. Cela veut dire que nos bourgs et nos villes deviennent plus robustes, plus capables de produire par eux-mêmes. Pas au taux suffisant en tout, mais capables de produire suffisamment de ce dont ils ont besoin, de façon à mieux s'adapter. Une étude a été faite récemment dans le Devon. Elle concluait que si les gens effectuaient seulement 4% de leurs dépenses auprès des activités locales, cela injecterait dans l'économie de la région plus que tout ce qui provient des fonds structurels européens. Aussi, très souvent, quand nous parlons de développement et de comment nous allons développer nos villes et nos communautés, nous pensons avoir besoin de plein d'argent de l'Europe et de financements et de subventions et d'emprunts. En fait, si nous faisions juste ce que nous faisons, mais d'une manière différente, peut-être n'aurions-nous pas autant besoin de tout cela. Je crois qu'il nous faut être très réalistes. La récession dans laquelle nous entrons est différente des récessions précédentes. Ce n'est pas une récession, comme le disent certains analystes économiques, qui va juste durer deux ans, puis tout se remettra en place et tout ira bien pour nous. Je pense que c'est un événement beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus important que ce que nous avons connu, parce que c'est la première récession qui est sous-tendue par un pic énergétique et cela fait la différence. Je crois qu'à ce moment dans notre histoire, il serait réellement dangereux de promouvoir une idée d'un futur avec beaucoup moins de pétrole, débarrassé de sa dépendance aux hydrocarbures, mais qui serait la copie d'aujourd'hui, avec une économie mondialisée et des voitures qui ont juste troqué le pétrole contre l'hydrogène. Je crois nécessaire d'accepter que les changements seront beaucoup, beaucoup plus profonds et attendront beaucoup plus de nous, avec notamment le retour à des économies de proximité. Une chose me frappe aujourd'hui à propos de la France. Je me rends en France tous les deux ou trois ans et au début des années 90, j'ai vécu aussi pas mal de temps en Italie. Je crois qu'il y a en France des lieux qui ont conservé à un certain degré une résilience que nous avons perdu chez nous. La place du marché, la nourriture produite localement, le fait que les gens voient la nourriture comme quelque chose de précieux et d'important, pas seulement quelque chose qu'on se jette dans l'estomac avant de sortir pour faire autre chose. Je crois très important de célébrer ce que vous avez conservé et l'étonnante variété des produits locaux, des vins locaux, des fromages locaux. Grâce à tout cela, vous avez encore une forme d'infrastructure locale. de l'étonnante variée. Vous avez encore une forme d'infrastructure en place, je pense. de l'étonnante variée. ... ... ... Merci.